Les faits pour lesquels il y aurait fraglances n'est même pas connu du prévenu. Parce que lorsqu'on l'a arrêté à minuit, on lui a montré un document. Lors de démission ou mandat d'amener, nous n'étions pas là pour en savoir, mais dans votre dossier, ces documents existent. On lui a dit, nous sommes venus sur ordre, je ne sais pas, de la hiérarchie, ou des cours de tribunaux, des parquets, je ne sais pas. Mais les faits pour lesquels on l'a arrêté, jusqu'à quand on le prenait à minuit, à iner, ils ne connaissaient pas ça. Nous voulons un peu vous rappeler, le fait déclencher cette institution. Qu'est-ce qui a déclenché cette institution ? C'est la découverte 28 et le 1er, le 28 février 2023, et le 1er mars de la même année à Koubaï, dans la concession minière SMB, qui appartient à Noral-Mobachuchou. La découverte des caches d'armes, pas d'une cache, mais je parle des caches d'armes. L'incompétence, allais-je dire, de votre cours pour connaître de l'infraction commise par l'honorable député en plein mandat, et sans que ces immunités soient levées. Et en troisième lieu, nous allons devoir solliciter sa mise à liberté provisoire. L'infraction flagrante, comme celle qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, point. Deux, l'infraction est répétée flagrante, elle est répétée flagrante, lorsque une personne est poursuivie par la grammaire publique, virgule, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse des faits, instrument ou papier fraisant présumé qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin. Ils ont voulu forcer et casser les portes de sa résidence. Il a écouté le bruit. Un homme encouragé, il s'est élevé, il a ouvert la porte. Il a vu beaucoup de militaires. Il les a posé la question de savoir qu'est-ce que vous voulez. Ils lui ont dit que nous sommes venus déprendre. Il a dit alors, laissez-moi calmement, ne me visualisez pas, nous allons partir avec vous. Monsieur le Premier Président, on découvre le 28 et le premier, des munitions, pas des munitions, des armes lourdes, armes légères, en grande quantité, dans la concession, répétées appartenir à présumé ou répétées présumé, qui m'appartenait à la grande quantité. On découvre les munitions. Et les premiers, les chefs de sécurité s'amènent. Déjà le fait qu'on découvre les munitions, les armes, en grande quantité, c'est une faction, une très grande quantité. Ils ont récupéré une boîte qui contenait les munitions des GPs, les petites armes à usage personnel, dont le ministère de l'Intérieur lui avait accordé, parce que, comme député, il a le droit d'avoir le port d'armes. La loi de l'élu reconnaît, et il avait demandé, on lui a accordé, et il payait, il était en règle avec l'administration. nous fustigeons, et nous disons que c'est par, excusez-moi les termes, c'est par un peu intelligence, que l'auditorial général avait compris qu'il était en face d'un porteur des immunités, qu'il n'était pas encore levé, et qu'il ne pouvait pas continuer à le juger parce qu'il était incapable d'élever ses immunités. Il a voulu couvrir cette irrégularité par la procédure des fragrances, parce que là, on donne quand même une brèche pour qu'un détenteur d'immunité n'ait pas de problème d'élever les immunités dans la chambre où il appartient. Nous vous disons qu'il n'y a aucune irégalité de cette mission. Monsieur le Président, la loi de l'élu reconnaît. Les munitions qu'il gardait chez lui, en tant que porteur de port d'armes, on l'a découvert à 14 heures. Mais sa détention, son arrestation est venue à une aire. Donc, on ne peut pas justifier son arrestation et sa procédure de fragrances par les munitions découvertes après son arrestation. Et autour des munitions, et c'était ce qu'on a dit. N'est-ce pas là ? Y a-t-il pas de fragrance là-bas ? Répétez-t-elle. On trouve que c'est fait comme on dit, la loi dit, où lorsqu'elle est trouvée le portefeuille des fêtes, d'armes, insuie-moi. Ma mission TV, le miroir du mort. Le miroir du mort, le miroir du mort, le miroir du mort, le miroir du mort ! La loi dit... ranger pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaît à l'orienter ces jours qu'au manœuvre de l'estudiant, Adjidant Mathélé Nguéye Gilles. Adjidant Mathélé Nguéye Gilles, Adjidant Mathélé Nguéye Gilles. Adjidant Mathélé Nguéye Gilles, Adjidant Mathélé Nguéye Gilles. Adjidant Mathélé Nguéye Gilles, Adjidant Mathélé Nguéye Gilles, Adjidant Mathélé Nguéye Gilles. C'est avec joie qu'il est aujourd'hui assisté et que le jeu peut être équilibré. La partie de Mwanga Chuchu a déposé en mémoire unique, le lycée public en a pris connaissance, et aujourd'hui, si notre partie a un mois ajouté, elle le fera, ou s'il décide de se taire, etc., il n'y a pas de problème. Le lycée public va y réagir et la haute cour va vous départager. Voilà le devoir, l'exercice auquel nous allons nous en donner maintenant. La procédure de fraglance, procédure qui concourt à l'instruction de ce dossier par devant votre guise de cour. En second lieu, elle va aborder les défauts, l'incompétence, allais-je dire, de votre cour pour connaître de l'infraction commise par l'honorable député en plein mandat, sans que ces immunités soient levées. Et en troisième lieu, nous allons devoir solliciter sa mise à liberté provisoire, ou du moins sa mise en résidence surveillée conformément à la loi qui concerne la procédure pénale dans notre pays. Ils ont voulu forcer et casser les portes de sa résidence, il a écouté le bruit, un homme courageux, il s'est élevé, il a ouvert la porte, il a vu beaucoup de militaires, il les a posé la question de savoir qu'est-ce que vous voulez, ils lui ont dit que nous sommes venus te prendre. Il a dit alors, laissez-moi, calmement, ne me brutalisez pas, nous allons partir avec vous. Et à Iner, on le prend, on l'amène à l'état-major du renseignement militaire. Entretemps, il laisse quatre militaires pour surveiller tout mouvement. Donc, pas d'entrée, pas de sortie. Aux environs de 10h-11h, une autre équipe d'au moins 20 militaires était venue. Ils ont commencé à perquisitionner sa résidence. Ils ont fouillé et ils ont récupéré tout ce qu'il y avait en termes de papiers, des documents, écrits, des livres, et c'est tout ce que vous voyez là. En dehors de ça, ils ont pris les téléphones, donc ces téléphones, ils ont récupéré le coffre-fort, ils ont récupéré une boîte qui contenait les munitions des GP, les petites armes à usage personnel, dont le ministère de l'Intérieur lui avait accordé parce que, comme député, il a le droit d'avoir le port d'armes. La loi le lui reconnaît et il avait demandé, on lui a accordé et il payait, il était en règle avec l'administration. Sauf qu'il faut signaler que quand il était malade, il avait effectué les déplacements à l'étranger. C'est son chauffeur qui était son garde du corps, qui est pour les militaires, qui gardait cette arme-là, donc qui ne pouvait pas se lire à tout moment. Son chauffeur est parti avec cette arme-là. C'est pourquoi ils n'ont pas vu l'arme. Là, il cherchait comment entrer en contact avec ce chauffeur-là pour récupérer son GP. Et selon les informations, parce que lorsqu'ils faisaient cette perquisition, ils étaient avec son épouse. C'était aux environs des 14 heures des après-midi qu'ils ont retrouvé cette boîte-là. Ils ont aussi retrouvé la pochette du GP parce qu'il y en avait toujours. et puis d'autres histoires qui n'ont rien à voir avec les militaires. Les livrets, tout ce qu'on a cité dans la liste est là. On ne sait pas pourquoi, si c'est ça aussi, ils peuvent être éléments constructifs d'infractions. On l'a amené à l'état-major du renseignement. Il est resté là-bas. Il a été auditionné le 1er, le 2, le 3. Et vers 16 heures du 3 mars, on va l'acheminer à l'auditorat général des forces armées congolaises. En procédurier, nous avons clairement compris que comme l'état-major est considéré pour les juristes qui le savent bien comme la police à compétence, les OPJ à compétence générale, ils l'ont gardé à vue pendant les délais prévus par la loi. Ils ont fait leur travail et lui-même a dit qu'il était à l'aise là-bas, on ne l'a pas dérangé, il était dans des conditions bien et c'est l'occasion pour nous de fester le travail fait par les autorités de cet état-major. Et on l'a amené à l'auditeur, au ministère public pour que ces dernières poursuivent avec l'instruction préjuridictionnelle qui avait déjà commencé. curieusement, nous serions informés que non, il n'a même pas fait cinq minutes à l'auditorat, on l'a directement déféré devant la haute cour militaire et qu'il passerait en procédure de fraglance. Nous nous sommes posés les petites questions. Est-ce cette procédure de fraglance en est une dans la mesure où la définition de la loi et des éléments qui concourent à la procédure de fraglance et la pratique qui a eue dans ces dossiers ne corrobore pas? Premièrement. Deuxièmement, il y avait déjà l'instruction préjuridictionnelle qui avait commencé. Monsieur le Premier Président, vous allez vous rendre compte que dans votre dossier des pièces, il y a les procès verbaux d'OPJ. il y a le rapport ce qui est en défasage avec la procédure de fraglance. Nous festigeons et nous disons que c'est par excusez-moi les termes mais c'est par un peu intelligence qu'est l'auditorat général avait compris qu'il était en face d'un porteur des immunités qui n'était pas encore levée et qu'il ne pouvait pas continuer à les juger parce qu'il était incapable de lever ses immunités. Il a voulu couvrir cette irrégularité par la procédure de fraglance parce que là on donne quand même une brèche pour qu'un détenteur d'immunité n'ait pas de problème d'élever les immunités dans la chambre où il appartient. C'est cette manière de faire là non seulement que nous le déplorons mais nous le disons que suivant les principes relatifs à la fraglance mes estimés qu'on fait avant de donner les détails qu'est-ce qu'est la fraglance il n'y a pas de fraglance parce que la procédure qui avait commencé c'était une procédure ordinaire. Deuxième élément c'est que les faits pour lesquels il y aurait de la fraglance n'est même pas connu du prévenu parce que lorsqu'on l'a arrêté à minuit on lui a montré un document lors de démission ou mandat d'amener nous n'étions pas là pour en savoir dans votre dossier ces documents existent. On lui a dit nous sommes venus sur ordre on ne sait pas de la hiérarchie ou des cours de tribunaux des parquets on ne sait pas. Mais les faits pour lesquels on l'a arrêté jusque quand on les prenait à minuit à INER ils ne connaissaient pas ça. Nous nous posons maintenant la question quels sont les faits qui sont générateurs du caractère commission en plein de l'infraction qui se commet en délit on a fait ça comment ? On trouve quelqu'un qui est en train de commettre l'infraction les mots m'échappent en délit de justice c'est à dire qu'il est en train de consommer l'infraction ou il vient de la consommer il est en train de fuir dans l'étang voisin on l'arrête mais jusqu'à maintenant nous ne sommes pas informés du fait qui a concouru à la fragrance parce que les munitions qu'il gardait chez lui en tant que porteur de port d'armes on l'a découvert à 14h mais sa détention son arrestation est venue à une heure donc on ne peut pas justifier son arrestation et sa procédure de fragrance par les munitions découvertes après son arrestation voilà le point de droit important lorsque le ministère public l'a présenté par devant votre guise de cou nous avons tout ce qu'il a ça a été acté par la greffière l'effet était que lors de la préquisition de son domicile ils ont découvert les effets militaires c'est ça l'effet et ça a été dit à la première audience c'est resté constant l'effet ne bouge pas d'autres effets supplémentaires qui viendront nous ne savons pas où ça ne nous regarde pas le contrat judiciaire c'est ce qui a été dit à la première audience si tel est le cas quels sont les faits qui ont concouru à son arrestation ou on l'a vu en train de commettre sans monopoliser la parole tiré d'un haut magistrat militaire il s'agit du général Laurent de la perpétration de l'infraction et l'état d'arrestation de l'inculpé et de sa présentation devant la juridiction pour qu'il soit jugé et c'est de là la notion même de célérité mais quand on est dans la présente et on se trouve en face d'une personne possesseur d'un état et son état c'est qui ? c'est le d'hôpité national et au moment même qu'on l'arrête il est immunisé de certaines poursuites pourquoi pas comme on nous l'enseigne la doctrine en la matière et les termes qui vont et tout ce qui passe par le cours de procédure on dit il faut déférer immédiatement l'inculpé devant le juge mais le temps alors qu'on se retrouve déjà dans l'audition monsieur le président les caractères des flagrances tombent au regard de l'article le premier de cette ordonnance avant nous dit en rassurissement de ce que mes confrères ont dit précédemment je reviens pour le deuxième moyen tendant à l'incompétence de la haute cour militaire monsieur le président le premier jour l'officier du ministère public qui avait présenté les prévenus à la barre qui s'était apaisantie pour justifier la compétence de votre haute cour aux articles 82 et 120 du code judiciaire militaire effectivement la lecture de ces articles dans un code qui était promulgué les 18 novembre 2002 je précise bien l'année de la promulgation c'est justifié avant l'entrée en vigueur de la constitution de la constitution du 18 février 2006 lorsque le constituant a élaboré la constitution de 2006 constitution qui était passée par le référendum il a réajusté certaines choses les constituants de la constitution a estimé remettre le pouvoir de juger les honorables députés nationaux et sénataires en premier et en dernier ressort devant le juge de la cour de cassation mais avant que ce juge puisse juger il y a la procédure préalable tendant à l'enlever des immunités et même s'il y avait des infractions à caractère fraglante on ne peut pas enlever à ce juge là son pouvoir parce que monsieur le président je vous renvoie vous le maîtriser parfaitement mais pour des raisons de répétition les articles 107 l'article 107 alinéa 3 de la constitution dit ceci en dehors des sessions aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale ou du Sénat sauf en cas de fraglant de fraglant de l'île les poursuites autorisées des poursuites autorisées ou condamnation définitive sauf en cas de fraglant de l'île nous venons de démontrer ici qu'il n'y avait pas de caractère fraglant parce que même les faits sur lesquels devait se reposer la fraglance ne sont pas encore connus jusque là dans la mesure où les faits cités par l'ONP sont arrivés après son arrestation un autre article c'est l'article 153 de la même constitution qui a dit cet article là donc j'ai dit tout ça ne dirige pas il est institué un ordre de juridiction judiciaire composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la cour de cassation c'est à dire votre haute cour à rang inférieure à la cour de cassation sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente constitution ou par les lois de la république la cour de cassation connaît des pouvoirs en cassation formés contre des arrêts et des maragnons en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires dans les conditions fixées et c'est ça la lumière 3 par la constitution et les lois de la république la cour de cassation connaît en premier et en dernier ressort des infractions commises par en première ligne ses membres de l'assemblée nationale et du Cécile et il n'est point l'ombre des doutes il est député national bref il doit être jugé en premier et en dernier ressort s'il n'est pas jugé là-bas le jugement qui sort l'arrêt qui sortira ici sera frappé d'appel dont nous violons les règles de la constitution et ce qui est intéressant monsieur le président c'est que l'article 156 de la même constitution dispose ces articles ont connu l'abrogation c'est-à-dire elles ne peuvent plus être d'application vous avez perdu toute compétence vous aviez ça avant la constitution mais aujourd'hui vous n'en avez plus raison pour laquelle monsieur le président la loi d'ailleurs est juge à toute utilisation d'examiner sa compétence même si nous on ne l'aurait pas soulevé vous l'aurez dû soulever ou même le ministère public parce que c'est un moyen d'ordre public c'est une exception péremptoire d'instance ça vide le fond et la forme et dès lors que cette exception sera réservable et fondée vous allez purement et simplement laisser notre client rentrer chez lui ceux qui ont intérêt à aller voir être devant la barre vont faire la procédure qu'il faut pour qu'ils se retrouvent devant ce juge naturel dans la mesure où l'article 82 non c'est l'article 93 de la loi organique portant organisation et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire du 11 avril 2013 qui dit clairement que les juges compétents pour juger en député national c'est la cour de cassation monsieur le président dans la pratique lorsque les législateurs veulent protéger un domaine lors de la modification ils utilisent sous réserve les concepts sous réserve de l'application des tels si les constituants l'auraient dit dans les tels ici sous réserve de l'application des articles les 80 et 82 et 120 les constituants ne s'est pas réservé il a arraché à la haute cour militaire le pouvoir de connaître les cas relatifs aux députés que ce cas là ait les caractères militaires que ça ait les caractères civils sont juges naturels et connus vous allez donc monsieur le président les voir vous déclarer un compétent ces trois préalables qui ont été relevés d'abord l'urégularité de la procédure de la flagrance comme nous avons eu à le démontrer que les termes de textes légaux qui organisent cette procédure ont été tout simplement énervés dans la manière de faire des choses quant à l'arrestation de notre client ensuite nous avons rélevé les compétences de votre cour par rapport à la qualité qui n'est pas encore méconnue par notre client qui est député national nous l'avons démontré avec texte à l'appui que son juge naturel reste le juge de la cassation et que par voie de conséquence étant donné que la procédure de flagrance n'a pas été respectée conformément au texte il sait que votre cour devra se déclarer compétente et en le faisant elle devra se rendre compte qu'il y a une manière spécifique pour procéder à l'arrestation d'un député et à titre humanitaire nous avons soulevé comme préalable que au-delà de tout devoir que votre cour peut accomplir en rapport avec ses exceptions qu'elle considère qu'il est impérieux étant donné l'état de santé de votre client qu'elle envisage deux mesures qui puissent lui permettre de bénéficier d'un statut sanitaire humanitaire nous avons dit nous vous remercions et en sollicitation d'un statut sanitaire humanitaire c'est ce que la haute cour a essentiellement obtenu monsieur l'organe de la loi votre réaction bien à moi dit comme vous le savez mieux que nous nous avons été commis d'office par les bâtonniers pour assister monsieur moucha malinois et c'est justement ces matins que nous avons eu contact avec les clients et à ce stade nous n'avons même pas eu contact avec les bc pour savoir quoi reprocher à la cour comme vous l'avez constaté dans le débat qui vient du CFR l'autre est parti d'une manière six cents à former des reproches à la procédure enclenchée contre ses clients et nous sollicitons que la cour nous mette dans des conditions d'organiser aussi la défense de notre client parce que c'est justement ces matins à la salle d'audience que nous avons eu contact avec les clients et les dossiers physiques nous n'avons rien vu et nous ne savons rien de reprocher à la cour au moment précis nous avons apprécié l'humanisme de la cour de vouloir faire assister notre client par un avocat mais que la cour abonne dans le même sens pour nous donner les temps matériels nécessaires pour les formuler nos mémoires et nous serons plus à l'aise nous avons dit citer une remise le temps de vous permettre d'entrer en contact avec votre client pour mieux défendre sa défense c'est ça ? mais surtout c'est pour prendre la position d'accord au la haute pour la parole que vous nous apportez afin de réagir aux différents moyens développés par la défense du prévenu Mwambachoutchou la défense du prévenu Mwambachoutchou a introduit à déposer un mémoire dans lequel elle estime que votre coup est incompétent ou d'abord que la procédure déclenchée par le ministère public à savoir la procédure de la France est irrégulière et ensuite de l'incompétence de votre coup nous allons y répondre en suivant justement cet ordre nous allons commencer par la prétendue irrégularité de la procédure de France nous vous disons qu'il n'y a aucune irrégularité de cette procédure M. le Président au roi du juge et nous allons répondre en ayant envie de disposition légale commençant par les articles 7 mais 2 plutôt 2 5 7 du code de procédure pénale les articles 2 et 7 de l'ordre 78 l'ordre 78 l'ordre 78 base 0 1 du 24 juillet 1978 relative à la répression des infractions flagrantes et de l'article 7 de la Constitution nous aurons aussi parlé des différents dispositions de codes judiciaires et nous allons nous étendre là-dessus quand nous parlerons de la compétence M. le Président pour parler de l'irrigalité la Défense estime d'abord que M. Moumachoutou c'est à une heure du matin nous voulons un peu vous rappeler le fait déclencher de cette institution qu'est-ce qui a déclenché cette institution c'est la découverte le 28 et le 1er le 28 février 2023 et le 1er mars de la même année à Roubaï dans la concession minière SMB qui appartient à Moumachoutou la découverte des caches d'arbre pas d'une cache mais je parle des caches d'arbre et quand on a découvert les services de sécurité cela a mis la puce à l'oreille les services de sécurité qui a estimé qu'il fallait rapidement aller chez les propriétaires mener des investigations pour en savoir plus voilà que arrivés là-bas ils vont perquisitionner et saisir aussi des munitions et des effets militaires sur le premier président pour bien comprendre cette procédure il faut aller à l'article 7 du code de procédure pénale qui définit cette infraction de flagrance l'article 7 définit l'infraction flagrante comme celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre point 2 l'infraction est répétée flagrante est répétée flagrante lorsque une personne est poursuivie par la caméra publique virgule ou lorsqu'elle est trouvée porteuse des faits instruments ou papier faisant présumer qu'elle est auteure ou complice pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction monsieur le premier président on découvre le 28 et le premier des munitions pas des munitions plutôt des armes armes lourdes armes lourdes armes léger en grande quantité dans la concession répétée appartenir à présumer ou répétée présumer appartenir à l'arrivée à l'arrivée de la concession les armes de sécurité on découvre les munitions et les premiers les armes de sécurité s'amènent déjà le fait qu'on découvre les munitions les armes en grande quantité c'est une infraction une très grave infraction et il s'amène chez les propriétaires de la concession où il est trouvé sur les munitions ne sommes-nous pas dans messieurs n'est-il pas porté comme porté et on trouve des munitions et c'est sûr qu'on a dit n'est-ce pas là n'y a-t-il pas flagrance là-bas répétée on trouve ces effets comme on dit la loi dit ou lorsqu'elle est trouvée portée à ce défait d'armes instruments voilà messieurs et puis on dit l'irrégularité parce que il y aurait une instruction l'OPJ ils ont commencé l'instruction il y a des PV qu'on a déposé mais c'est vrai mais c'est vrai où est-ce qu'il est dit que quand il y a une fraction flagrante l'OPJ ne peut pas poser des actes ne peut pas poser des actes d'instruction quelques années où est-ce qu'il est dit parce que la loi l'est dit la loi dit ceci à l'article 5 du code de procédure pénale en cas de fraction flagrante ou répétée flagrante passible d'une peine de séduire pénale de 6 de 6 mois au moins la peine de détention est punie de 20 ans l'officier du ministère public l'officier je l'ai dit l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche se transporte sur le lieu sans aucun retard au fait de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise constater l'infraction comment l'opg constate l'infraction il le constate seulement comme ça il le voit mais l'opg instrument l'opg il est à l'opg pour constater l'infraction il est à l'opg pour constater il constate il n'a pas fait le constat dans les dossiers il n'a pas fait le constat rien n'interdit à l'opg de poser un acte c'est ça son travail l'article 2 du même code l'officier de police judiciaire constate les instructions qui nous ont mission de les chercher ils reçoivent une conséquence quand vous allez prendre la loi sur les actes de l'opg on vous dirait que les opg constatent l'infraction en état de PV rien n'est interdit à l'opg même si il y a la fragrance de poser des actes c'est ainsi d'ailleurs la loi parle de la perquisition en cas de fraction par la fragrance à l'article 5 la perquisition c'est un acte de procédure et l'opg le fait pour cet acte la minute d'un mandat qui est un acte de procédure rien n'est interdit rien n'est interdit bien au contraire la loi permet en cas de fraction la loi le permet et pour la préquisition à l'iné préquisition ou l'arrestation la loi dit c'est l'article que c'est toujours du code de procédure pénale nous allons in fine c'est donc l'opg il paie en se conformant à l'article 23 et si la nature de la fraction est telle que la preuve la preuve en plus vraisemblablement est acquise par des papiers ou autre pièce et est fait en la possession de l'auteur présumé ou d'un pièce procédé à des visites et à des préquisitions dans la demeure et c'est complété par l'article je pense l'article 5 complété par l'article l'article 7 de la loi de l'envers loi de 78 sur relative relative à la réflexion de l'article de l'article et 7 dit les préquisitions et visites domiciliaires perdent en matière de la situation intentionnelle flagrante ou réputée telle s'effectuer en tout lieu et à toute heure du jour ou de la nuit c'est la loi par ailleurs quand on parle de on en parle de temps et tout cela il y a un arrêt de principe de la cour suprême de la cour suprême à l'époque qui parlant de la flagrance a élargi cette notion pour dire que dès lors que les faits sont d'actualité mais là nous sommes dans les délais mais la cour suprême dit que dès lors que les faits sont d'actualité il y a flagrance le règlement de la haute cour nous allons dire que il n'a pas irrégulé de la flagrance et pourquoi l'honorable de Tchoutou est différé devant vous par un titre de procédure de flagrance parce que l'article 107 de la constitution qui est la défense auquel la défense a recouru en partie bien sûr au lieu de prendre l'article dans toute sa entiété la défense prend une partie de l'article 107 et au même volontairement d'une façon expresse la suite la suite c'est la quête c'est ça qui nous intéresse ici les sénateurs et les députés nationaux aucun parlementaire ne peut être poursuivi recherché arrêté détenu ou jugé en raison de l'opinion ou vote émis par lui dans l'existence ces fonctions aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté sauf 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 le greffier doit noter j'espère qu'il le note sauf en cas de flagrant délit sauf en cas de flagrant délit là on ne tient pas compte j'ai misé ou quoi il y a flagrance c'est le cas d'espèce c'est le cas d'espèce sauf en flagrant délit on ne le recoute pas non non l'honorable maman à Tchoutchou doit comparer de par le défend votre pour une juridiction militaire nous allons là parler de la compétence monsieur le premier président apparemment on dit une chose de son contraire assurer la défense c'est comme si les juridictions militaires existeraient mais ne feraient pas le travail ne ségeraient pas parce que la loi la loi qui organise votre fonctionnement serait inconstitutionnelle parce que cette loi là elle est tout simplement la plus antérieure à la constitution est-ce que ça suffit comme ça franchement parce qu'elle est intérieure à la constitution et elle ne peut pas elle ne peut pas on prend quelques dispositions on dit que cette loi là elle est les dispositions comprises comprises dans cette disposition dans cette loi sont inconstitutionnelles on ne peut pas les dire et justifier l'incompétence monsieur le premier président d'abord l'existence des juridictions militaires c'est eux-mêmes qui l'ont dit est reconnue par la constitution l'article 156 et l'article 156 qui reconnaissent dans la hiérarchie dans la nommagature des juridictions de l'ordre des judiciaires les juridictions militaires avant d'arriver à l'article 82 et 120 des 7 du code judiciaire et militaire nous voulions lire l'article 153 de la constitution et 221 tous ces articles ont été lits en partie par la défense les cours et tribunaux civils et milités appliquent les traités internationaux du mar ratifié les lois et les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre du public ou au bon de mer l'organisation c'est ça qui nous intéresse l'organisation le fonctionnement la compétence et la compétence des élections de l'ordre judiciaire sont déterminées par une loi organique voilà cette loi organique c'est celle-ci elle n'a jamais été abrogée par le législateur si cette loi était inconditionnelle ce n'est pas vous n'êtes pas législateur vous n'êtes que magistrat pour appliquer la loi là où le législateur a voulu modifier les dispositions qui énervaient la compétition il est intervenu il est intervenu là où le législateur voulait modifier les lois qui énervaient la compétition elle est intervenue elle est intervenue nous en prenons pour exemple nous avons ici par exemple loi organique loi organique numéro 0 17 0.03 bar 0.03 du 10 mars modifiant et complétant la loi numéro 0.23 bar 2.002 du 18 novembre 2.002 portant code judiciaire militaire il y a comme ça autant de lois où les législateurs estimaient que les dispositions étaient contrées à la constitution ou n'étaient plus adaptés ou les législateurs étaient intervenus mais pour ces dispositions là les législateurs n'étaient jamais que nous les dispositions c'est la loi organique qui régit c'est la loi organique qui justifie votre existence et votre travail c'est cette loi organique là il n'y en a pas une autre ainsi pour jeter l'article pour parler de votre compétence pour juger l'honorable député cette loi là c'est pour cela qu'on veut la réjeter mais vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas législateur législateur qui rejette la loi législateur qui revise la loi c'est législateur qui dit cette loi ne peut pas être appliquée tant que cela n'est pas dit vous vous êtes des esclaves de cette loi voilà pourquoi à l'article 120 militaire les officiers point A B les personnes distribuées par état de la cour suprême de justice qui est officielle de la cour de cassation de justice pour des faits qui relèvent de la compétence de l'éducation militaire voilà ce qui nous intéresse les justiciens c'est-à-dire la cour de cassation en l'occurrence c'est les députés parce qu'ils ont dit ils ont lu c'est ça pour des faits qui relèvent de la compétence de l'éducation militaire quels sont ces faits c'est la détention illégale dans lesquelles mise à la charge de l'éducation notamment notamment c'est la participation à un mouvement insurrectionnel notamment c'est-à-dire un compétent pourquoi pourquoi et l'article 221 je pense que la constitution qui dit c'est depuis 2006 que cette constitution est promulguée 2006 qu'elle est promulguée elle a été recusée je pense on ne sait plus ce sont généralement les politiciens qui aiment bien tout ça parce que on a été sur le plan de disposition qui concerne la politique non-justice non-judiciaire nous n'avons pas été et pourquoi vous n'allez pas appliquer cette constitution parce que les auteurs le disent reste d'application tant que reste maintenu jusqu'à l'ère approbation ou l'ère modification et c'est vous qui abrogez la loi et c'est vous qui modifiez la loi sur le premier président monsieur le juge vous n'appliquez ces dispositions là nous avons dit j'invite tout le monde à déposer les notes écrites bien argumentées pour nous permettre de vous rencontrer l'organe de la loi comme la défense faites-le le plus tôt possible pour que nous puissions vous rencontrer et vous départager sur les trois questions soulevées dans les 48 heures c'est mieux ok alors le débat éclos sur ces exceptions soulevées et la cour les prend en délibé elle vous les partage si vous les déposez dans le temps c'est mieux c'est-à-dire le mardi 12, 13, 14 et vous et armée messieurs les présents de la haute cour militaire mon général l'audience est suspendue c'est-à-dire mon pied à l'audience mon gérard arm hop pied Lève ! Lève ! Ma mission TV, le miroir du mort.